En soi, même si nous parlons des esprits de réclamation, c'est-à-dire quoi, ça réclame pour que tu deviennes pauvre, pour que tu deviennes célibataire et tout, mais c'est qu'on va aussi ajouter à cela, mais de l'autre côté, Dieu aussi a des esprits de réclamation. Ce n'est pas simplement Satan qui nous réclame, je vais dire à quelqu'un, les millions te réclament. Il y a des millions qui nous réclament, viens, 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 que tu rencontres l'esprit de réclamation de Dieu. Laisse-moi te dire, le mariage te réclame. En d'autres termes, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est le mariage qui réclamait Esther. Et quand le mariage réclame Esther, il faut qu'elle fasse des erreurs. N'est-ce pas la royauté réclamait David? Il y a des choses qui te réclament aussi de la part de Dieu. Où est-ce pas la royauté réclamait David? Maintenant, toute la loi et la réclamation de la famille, est-ce pas la royauté réclamait David? On peut prier. Où est-ce pas la royauté réclamait David? Il y a un domaine où tu es à l'aîné. Je disais à un avocat, j'ai dit, écoute les principes. Allez vérifier dans toutes les familles. Ma famille, babá, babaranza, un voyageur.